Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'utilisation de Skype. Donc on va aller sur Google, on va taper directement Skype. Vous avez directement Skype.com. Vous avez tout en haut à droite, se connecter, bien évidemment si vous avez déjà un compte. Ici vous avez, nouveau sur Skype, s'inscrire. Donc on va s'inscrire. Vous pouvez soit mettre votre numéro de téléphone ou un email. Donc ici, on va mettre l'email. On va créer le mot de passe. Nom et prénom. Adade de naissance. On va mettre juin 2003. Et après donc, on reçoit un code directement sur l'adresse. En question, je vais me connecter à Gmail. Donc je vais me demander de vérifier. Donc 29.35 pour le code. On va décocher ça, sinon on ne va recevoir pas le pub. Alors, il faut taper. On a test de vision en même temps. Le code pour valider que vous êtes bien un humain et pas un robot pour saturer les serveurs. Donc vous pouvez le démarrer soit en version internet, c'est-à-dire à la web.skype.com. Donc c'est en train de charger. Et après, vous avez la possibilité de le télécharger sur votre téléphone. Ou après, de le télécharger sur votre ordinateur. Donc là, vous pouvez mettre une photo de profil. Je vais chercher une photo. Ici. C'est bon. Donc vous pouvez tester l'audio. Donc là, j'entends bien. Et puis après, vous pouvez même tester. Ici, vous pouvez choisir si vous avez pour les enceintes et puis après pour le micro. Donc généralement, par défaut, ça marche très bien. Vous pouvez tester bien évidemment la caméra. Donc là, si vous avez différentes caméras. Donc là, c'est celle qui est sur l'ordinateur. Ou après, si vous avez une caméra externe en USB, vous pourrez également la choisir. On continue. Donc là, vous allez pouvoir trouver vos contacts assez facilement. Ici, dans la rubrique contacts. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau contact. Ou après, d'aller chercher même ici directement les personnes. Si vous tapez Joachim Heno. Voilà. Ici, le barpe. Donc c'est bien sa photo. Vous pouvez l'ajouter dans vos contacts. Ici. Directement. Sur le petit plus. Pour l'ajouter dans la rubrique de vos contacts. Et vous pouvez même le mettre tout de suite sur cette partie-là. Je vais juste aller voir pour vous. Ici, pareil. Je vais aller un petit peu trop vite. Sur les trois petits points. Vous avez ici settings. Comme ça, on va se le mettre en français. Ici, dans language. Et vous avez français. Français. Voilà. Comme ça, ça sera aussi plus simple pour tout le monde. Donc vous voyez. Vous avez différentes options. Si vous voulez changer quelque chose. Mais il n'y a rien. Peut-être la langue à changer en fonction de votre navigateur. Donc vous voyez ici que vous avez un module conversion. Conversation. Pardon. Appel. Contact. Et ici, Notification. Et vous avez un mode ici. Réunion. Donc le mode réunion. Où il est très intéressant. C'est que vous pouvez inviter. En tout cas partager. Avec les personnes. Ici, vous avez un lien. Donc ce lien là. Vous pouvez le copier. Même ici, partager l'invitation. Voilà. Copier le lien. Ou même directement l'envoyer via Gmail. Comme ça, une fois que vous avez copié ce lien là. Vous pouvez l'envoyer à la personne que vous souhaitez. Je vais l'envoyer sur mon autre adresse. Lien. Skype. Je copie. Donc là, la personne, quand elle va cliquer. Elle arrivera directement. Donc là, je peux lancer l'appel. Et puis la personne, elle arrivera directement sur le Skype. Et bien pour pouvoir rejoindre le mode réunion. Donc qui est limité à 20 personnes. Peut-être là avec le confinement, ils ont peut-être augmenté. Donc vous avez ici le bouton. Si besoin. Si vous avez besoin de partager le lien d'appel. Et ici, vous avez la possibilité de couper votre micro. Donc là, si le micro est barré. C'est que la personne de l'autre côté ne vous entend pas. Au cas où. Ici, même principe pour la vidéo. Donc quand on clique ici, la vidéo est coupée. Et puis ici, pour finir l'appel. Finir la réunion. Ici, vous avez un bouton conversation. Donc là, vous pouvez discuter avec les personnes sur le côté. Si vous voulez ajouter que ça soit même des fichiers. Vous voyez ici sur la droite. Pour ajouter des photos, un document. Peu importe. Ou pour partager un lien. Pour que les personnes puissent s'y connecter. Et tout à droite, vous avez plus. Donc ici, vous voyez. Pareil, les paramètres audio. Si besoin. Pour la caméra. Pour le micro. Pour les haut-parleurs. Donc là, c'est le mode. Ici, réunion. Pour. Voilà, vous avez même des nouveaux. Des nouveaux outils. Ici, pour aller rechercher des contacts. Planifier un appel. Créer un sondage. Donc là, c'est tout ce que l'on a sur le mode réunion. Je vais vous montrer ici. Donc là, on retrouve le menu classique. On va couper l'appel. Donc à mon éternet présent. Forcément. Donc là, c'était le mode réunion. Si vous voulez faire. Bon, pareil, c'est le plus simple. En tout cas, pour envoyer. Comme ça, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les appels. Ou après, dans les contacts. Et bien, pour ajouter les personnes. Et puis ici, comme je montrais tout à l'heure. Vous pouvez ajouter des nouvelles personnes. Donc dans contact, nouveau contact. Invité sur Skype. Donc là, on va pouvoir. Pareil, envoyer ce lien-là directement aux personnes. Pour qu'ils puissent vous rejoindre sur ce module-là. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé. Puis mettez en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations.